Que signifient les dents qui tombent dans les rêves ? La signification des dents qui tombent dans vos rêves. Quand vous faites un rêve et que vous voyez vos dents tomber, c'est-à-dire que vous perdez vos dents dans un rêve, il faut simplement savoir que Dieu essaie de vous passer un message. Une chose qu'il faut savoir, c'est que Dieu ne vous donne pas des messages, Dieu ne vous communique pas des messages au milieu des problèmes, au milieu des troubles ou des situations difficiles. Dieu vous communique des messages, il vous donne des avertissements, des avertissements avant le déclenchement des problèmes ou avant la manifestation des problèmes. Chaque fois que vous lisez dans la Bible, que la Bible parle des dents qui ont été brisées ou des dents qui ont été cassées, si vous avez toutes vos dents et que vos dents sont encore en forme, ça veut dire que vous êtes encore très jeune. Et donc votre jeunesse, vous allez pouvoir tenir aussi longtemps votre jeunesse. Donc si vos dents sont encore très bien ou très bien fortes, eh bien vous êtes toujours jeune. Cela parle de la jouvence ou de la jeunesse. Vous savez, il y a un proverbe africain qui dit que il faut broyer les os pendant que vous êtes encore jeune. Utilisez vos dents pour broyer les os pendant que vous êtes encore jeune. Parce que quand vous allez vieillir, eh bien vous ne pourrez pas broyer les os avec. Rappelez-vous, la Bible a dit que Dieu va casser les dents des méchants. Donc si vous voyez les dents cassées, il faut comprendre ce verset. Parce que tout à l'heure j'ai dit que quand vous avez toutes vos dents et que vos dents c'est votre force. Et votre force c'est la jeunesse. Donc quand vous avez toutes vos dents encore fortes, eh bien ça parle de la jeunesse. Vous êtes encore bien jeune, vous êtes encore bien en forme, vous êtes encore bien fort. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut dire en disant qu'il allait casser ou briser les dents des méchants ? En fait, briser les dents des méchants, ça veut dire que ce n'est pas en fait que les méchants, que leurs dents étaient faibles. Non. Mais voici le message que Dieu s'est dépassé. Dieu essayait de dire en fait qu'il allait arracher leurs forces aux méchants. Qu'il allait leur retirer leurs forces. Donc si Dieu doit se trouver obligé de briser les dents des ennemis, ça veut dire que ses ennemis n'ont pas vieilli pour que leurs dents tombent toutes seules. Ça veut dire que ses dents n'ont pas encore vieilli, ses dents ne sont pas pourries pour tomber toutes seules. Donc il a fallu que Dieu précipite le protocole pour leur briser les dents. Maintenant, ça c'est ce qui concerne les dents cassées ou les dents brisées. Maintenant, quand on en vient aux dents qui tombent, là, ça parle du regret. Donc si vous faites des rêves et que vous voyez que vos dents tombent, c'est-à-dire que Dieu est en train de vous donner un avertissement contre peut-être des actions que vous allez poser, d'accord, dans l'avenir et qui risqueraient, d'accord, de vous coûter beaucoup. Des actions que vous allez poser dans l'avenir que vous risqueriez ou que vous risquez de regretter. Dieu essaie d'attirer votre attention, d'accord, sur certaines choses autour de vous et dans votre vie pour que vous n'ayez pas à regretter. Maintenant, voici la perception générale qu'il faut garder, d'accord, quand vous voyez les dents cassées, brisées ou les dents qui tombent dans vos rêves. Ça parle simplement de regret. De regret dans votre vie, de regret à l'avenir. Vous n'avez déjà en fait que voir les dents cassées ou les dents qui tombent, ce n'est pas quelque chose de régulier, ce n'est pas un événement qui arrive tous les jours. Donc cela surprend un peu. Mais quand vous faites des rêves et que vous voyez ce genre de manifestation ou d'événement, eh bien il faut rapidement vous ressaisir pour prier, d'accord, afin de comprendre ce que Dieu essaie de vous faire passer. C'est parce que cela parle de regret, d'accord, soit dans le présent ou de regret à l'avenir. Ce qui voudra dire que Dieu essaie d'attirer votre attention à ce que vous fassiez attention, aux actes à poser, aux décisions à prendre, à quoi faire et quoi ne pas faire, pour que vous ne vous retrouviez pas dans une position où vous serez en train de regretter. Et un critère, d'accord, ou un signe de caractère qu'il faut souligner rapidement, d'accord, dans la vie des gens qui vont généralement avoir ce genre de rêve, eh bien ça va être généralement des gens qui sont très très indécis, des gens qui ont du mal à prendre des décisions, des gens qui ne sont pratiquement jamais sûrs ou certains, d'accord, de quoi faire, des décisions à prendre, des actes à poser, des gens qui font des choses et qui se retrouvent dans des positions où ils ne font que regretter. Des gens qui font, qui mènent une vie, d'accord, où ils ont tout le temps mal, où ils se retrouvent tout le temps dans des circonstances où ils regrettent d'avoir fait quelque chose. Ils regrettent d'avoir fait ceci. Ils regrettent d'avoir fait cela, etc., etc. Donc vous allez remarquer ces signes de caractère, d'accord, dans la vie de ces gens qui généralement sont emprunts à ce genre de rêve. Où vous allez voir les dents cassées, les dents brisées ou les dents qui tombent. Donc c'est un signe du regret, d'accord. Donc il faudra vraiment porter attention à cela. Il faut aussi savoir que Dieu ne vous montre pas les choses parce qu'il veut que ces choses arrivent. Dieu vous montre les choses. Il vous montre les choses avant les événements afin que vous puissiez les renverser. pour les empêcher, d'accord, de se produire ou de se manifester. Sous-titrage ST' 501